A un peuple de Guinée, des révélations encore ce matin, l'équipe autour de Dombouya, lui-même il est assis au palais, ils sont en train de délapider nos recherches, lui-même il est dépassé. Famille, on vous a dit, pendant la saison sèche, vous savez les barrages ne produisent pas trop et il y a de ces compagnies, il y a d'autres moyens pour combler ces trous, comme on vous l'a expliqué. Il y a des compagnies où on achète la mazout, on les donne pour produire de l'électricité qu'ils envoient à EDG pour distribuer dans les foyers. Mais vous saviez, partout où l'État dépense, les amis de Dombouya, ils ont pris tous ces marchés carburant, l'achat de mazout, en tout cas partout où l'État doit dépenser de l'argent. Les amis de Dombouya, les Ousmane Dombouya, les papas, tous ces gars à la présidence, les Djibas et consorts, sont en train de s'enrichir sur le dos du peuple. Si vous voyez qu'ils sont fauchés aujourd'hui, en deux ans, ils ont multiplié les dépenses. Si l'État devait payer, supposons, je vais dire un kilo à un dollar, les bandits ont multiplié par 10 ou même par 100 ce prix. C'est-à-dire qu'il y avait de l'argent, ils ont fait sortir l'argent parce que l'argent était là-bas. Il faut mentir. Au lieu de laisser EDG, au lieu de laisser la direction de EDG acheter comme ils avaient l'habitude de le faire, non. C'est-à-dire où on devait faire beaucoup d'argent. Si vous avez vu que le bateau turc est parti parce qu'ils ont négocié les mêmes magouilles avec les Turcs, ça n'a pas marché. Si vous avez vu que le bateau turc est parti, les collaborateurs de Dumbuya, autour de lui, ils ont tout fait pour avoir des marchés. C'est-à-dire l'argent, les 4 millions de dollars dont eux, ils faisaient allusion, ce sont des dépenses aux 6 millions. Ça dépend selon les saisons. Parce que les bandits n'ont pas eu leur part de gâteau dans la signature. C'est pourquoi ils sont sortis même pour dire, les docteurs Dianer ou je ne sais quoi, ils avaient leur intérêt dans ces contrats. Ils ont préféré laisser partir le bateau parce qu'ils n'avaient pas pour eux dedans. Mais la mazout qu'ils achètent, on retire l'achat des mains de la direction parce que l'État subventionnait de EDG, tout est autour de la présidence, les amis de Dumbuya. C'est-à-dire les dépenses de 10 ans, ce qu'on devait dépenser en 10 ans, c'est ce qu'ils ont dépensé en 2 ans. La facture, si les tonnes devaient coûter, par exemple, à 800, quand vous prenez le marché mondial, peut-être c'est 800. Et les bandits pouvaient aller jusqu'à 10 000. Le volume est bon, Moury, si tu veux quitter, il faut quitter dans le live. Vous pouvez voir sur le marché mondial, tonnes de la mazout, vous voyez, à près de 819. Et les bandits à la présidence pouvaient facturer ça jusqu'à 10 000 dollars, imaginez. On pouvait continuer à donner le courant en 10 ans, c'est-à-dire acheter, comme au temps du président Fakone, il n'y avait pas. Mais si vous videz les caisses de l'État, vous videz les caisses de l'État, vous devez prendre de l'argent dans les caisses pour aller acheter la mazout. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'argent. Mais ça va créer quoi ? Ça ne va pas créer ces coupures-là, le manque d'électricité. C'est les amis de Dumbuya, les gens autour, mettez les cœurs, les gens autour de lui. Ah non, mais c'est grave. Vous pensez que non, le peuple, vous pensez que les gens n'allaient pas être au courant de votre secret. Mais nous sommes au courant de tout. L'argent qui sort, par exemple, si c'est 10 millions qui devaient sortir pour ça, pour la mazout, les bandits font sortir jusqu'à 100 millions. Mais comment est-ce qu'un pays peut se développer comme ça ? Comment est-ce qu'on peut payer les fonctionnaires ? Et le plus souvent, ce sont eux qui sont influents au niveau du trésor public. Parce qu'ils sont à la présidence. Il suffit d'appeler le directeur du trésor ou d'appeler à la banque centrale pour dire « On veut que vous exécutez ce paiement, ce virement à l'étranger. » Et une fois, eux-mêmes, ils ont des comptes à l'étranger aujourd'hui. Où ils sont en train de s'enrichir. Famille, c'est grave. Imaginez qu'on pouvait continuer à payer cette compagnie privée-là, à donner l'énergie à EDG. Non, mais c'est incroyable. Dumbuya, si vraiment vous saviez faire des enquêtes, au lieu d'embrouiller le peuple de Guinée, ton entourage les facture parce que le carburant était rattaché à la présidence. L'achat de mazout est rattaché. Les Djibas, ils sont là-bas. Les Ousmane Dumbuya, ils sont là-bas. Et c'est pourquoi ils sont tous devenus des milliardaires aujourd'hui. On se pose à une gère, pas un département ministériel. Mais les dépenses de l'État qu'ils font à l'étranger, des dépenses qu'on pouvait faire à 10 ans, les bandus le font en deux. C'est-à-dire, seulement deux ans, ils ont fait les dépenses de 10 ans. Comment est-ce que les caisses de l'État ne seront pas vides ? Comment les caisses de l'État ne seront pas vides ? Vous aussi. C'est-à-dire, on ramasse des vouriens. On ramasse des vouriens. On les met à la présidence. Ils n'ont aucune notion de la République. L'État doit dépenser 5 francs. Ils vont multiplier ça à 100. Ou l'État doit payer 5 francs. Ils vont multiplier ça à 100. Ils ont des comptes à Dubaï. Une fois que l'argent sort, les bandits prennent cet argent, mettent dans des comptes. Je vous ai dit, le problème de l'électricité, ça n'a rien à voir avec de l'eau. Et comment le président Fakoné faisait pendant toutes ces années pour maintenir l'équilibre ? Pour maintenir l'équilibre ? Pour ne pas que les Guénéens soient en manque de l'électricité ? Parce que l'État avait les moyens. Je vous avais dit, le président Fakoné avait plus de 9 mois de réserve L'État guiné avait plus de 9 mois de réserve. Le trésor public. Ça dit, l'État, ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas. Ça pagaille. Ça ne pagaille pas. L'État guiné était en mesure de payer les fonctionnaires pendant 9 mois. Sans problème. Je vous ai dit, le président Fakoné, avec nos fonds propres, a organisé des élections ici. Avec des fonds propres. Ceux qui se disent panafricanistes ou je ne sais quoi, qui ne veulent pas dépendre des autres. Mais le président Fakoné a fait. Avant le coup d'État, il nous restait plus de 6 mois de réserve. L'État guiné ne pouvait pas avoir des problèmes comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les problèmes de payement. Problème de payement pour payer les fonctionnaires. Nous ne pouvons pas. Mais comme je viens de vous expliquer, le mécanisme des bandits autour de Doumbouya pour s'enrichir, c'est-à-dire le carburant, les grandes dépenses, c'est-à-dire tout ce qui est dépenses du gouvernement se trouve aujourd'hui à la présence. Les recettes. Même les Guiné-Guinéens se consorrent. Tout est à la présidence. En principe, si 100 millions doivent partir au trésor, les bandits se partagent plus de 50%. Comment est-ce que les caisses de l'État peuvent être remplies ? Parce que le président Fakoné avant le coup d'État avait fermé. D'ailleurs, les ministères n'avaient même plus de budget parce qu'ils voulaient voir clair dedans. Ils voulaient voir tout ! Non, mais c'est grave. C'est grave. Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya. C'est vrai que même si je ne t'aime pas, tous les prêts, tous les soi-disant voilà, des bandits comme vous, vous avez l'envie, mais il n'y a pas l'expérience. Vous n'avez pas la compétence. Même si tu as l'envie aujourd'hui de satisfaire les Guinéens, ton entourage, ton entourage, les Ousmanes aujourd'hui, ils sont tous des millions, ils sont tous devenus des millionnaires en dollars. Les papas Fofana. Les Bill Kondé, ton propre, ton ami qui n'a même pas été à l'école. Les Bill Kondé, ils sont millionnaires aujourd'hui. Ils construisent des étages aujourd'hui. Et vous êtes en train d'humilier des personnalités, des gens qui ont cherché des grands marchés, les docteurs Kassori, les docteurs Diané sont en prison. Ceux qui ont cherché des marchés, des grands marchés pour la Guinée. Mais aujourd'hui, vous vous êtes assis là-bas. Vos amis sont en train de piller, de faire croire au peuple de Guinée. Oui, notre état, c'est les anciens dignitiens. Mais le niveau de vie des Guinéens, avant le coup d'état et maintenant, maman dit, tu es assis, tes amis, tes propres amis, il faut les demander d'abord, le prix de la mazout avant le coup d'état et le prix de la mazout après le coup d'état et vous regardez le prix de la mazout sur le marché mondial. C'est pourquoi je vous ai montré ça et là. La tombe coûte à peu près 819 ici. Vous voyez, 819. Mais les bandits autour de Dumbuya, ça varie entre 9000 à 10 000. C'est qu'ils font sortir. Au compte de l'état, quand ils vont acheter la mazout, on vient, on remet aux gens de EDG pour produire de l'énergie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Ils ont tout vidé. Des dépenses qu'ils pouvaient faire pendant 10 ans, ils l'ont fait en 2 ans. C'est-à-dire, l'argent qu'on pouvait dépenser en 10 ans pour l'électricité, les bandits l'ont dépensé en espace de 2 ans. Parce que oui, c'est des bambatoumanis, c'est des crocodiles, c'est des hippopotames, c'est des éléphants. Quand ils mangent, l'argent du peuple, maintenant, c'est ces gens-là qui font croire au peuple de Guinée qu'on a les anciens dignitaires. Le retard du pays, c'est les anciens dignitaires. Quand est-ce vous allez arrêter de voler ? Quand est-ce vous allez ? Vous pensez que tous vos magouilles-là, on n'allait pas exposer Djiba, Ousmane Doumbouya, Papa Fofana, Ahmed Durak, Amara, Amara même. C'est-à-dire qu'on accuse les directeurs. Tous ces départements, EDG, les dépens, sont rattachés à la présidence. Parce qu'eux, ils sont forts. On ne peut pas enlever ces gens-là. Ils ne peuvent pas les enlever. C'est les petits directeurs de EDG. Ce n'est pas la faute des directeurs de EDG. Ce n'est pas la faute de tous ces directeurs. C'est les amis de Doumbouya, eux-mêmes. L'argent part dans leurs caisses. L'argent part dans leurs comptes privés à Dubaï. L'argent part dans leurs comptes en Europe. Et on est en train de tromper le peuple de Guinée avec des mensonges. Si au moins, au temps du président Faconde, il n'y avait pas d'électricité, la sortie des Guinéens la dernière fois, les gens n'allaient pas le faire. Si les Guinéens n'étaient pas habitués au temps du président Faconde, on n'a jamais vu cela. Parce que le président Faconde est venu en 2010, il n'y avait quoi ? Rien. Il n'y avait même pas de barrage. Donc, si vous voyez que les Guinéens sont sortis en masse la dernière fois pour dire qu'on veut l'électricité, vous avez enlevé un système, un gouvernement, on peut tout dire, parler de troisième mandat, mais ce gouvernement nous donnait le courant 24 heures. Et vous, vous venez enlever ce gouvernement. Vous n'êtes pas en mesure de continuer sur ce que eux, ils étaient en train de faire. Voici le résultat. L'inspecteur de l'État et les soi-disant et je ne sais pas qu'au avocat ou juge ceux qui luttent contre la corruption demandés depuis l'arrivée de Doumbouya. Ceux qui gèrent l'achat de mazout, ils ont acheté les tonnes à combien ? Vous allez comparer, vous allez comparer avant le coup d'État, les dépenses de l'État. Combien l'État dépensait chaque année dans la mazout et combien le gouvernement, c'est-à-dire les bandits, les crocodiles, les hippopotames autour de Doumbouya prennent dans les caisses de l'État pour aller acheter la mazout pour donner à EDG. Aujourd'hui, ils ont fini de tout prendre. Lorsqu'ils venaient d'arriver, ils ont influencé sur le trésor. La banque centrale pour faire des paiements et des millions de dollars sont sortis. Pourtant, ce n'est pas les ministères qui vident les caisses de l'État, mais ce sont les amis même de Doumbouya. Parce que oui, Ousmane Gaw a les sorti s'il a dit. qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance de feu à Maitsen Kutrupé à son âme jusqu'au président Alpha Kondé qu'aucun État n'a eu autant d'argent. Oui, parce que le président Alpha Kondé avait laissé, comme je vous ai dit, autant de réserves. Et c'est ce que les bandits ont délapidé. Vous ne savez pas que c'est grave ? Vous ne voyez pas que c'est grave ? Vous ne voyez pas ? Mettez le cœur. Révélation encore, peuple de Guinée. Je vous ai dit, c'est pourquoi les gens disent, ah Damaro, où tu tires tes infos ? Moi, je vous ai dit, je suis dans la cour des grands. Beaucoup de Guinéens aujourd'hui en Guinée, ça dit, ils ont mal. Ça dit, quand on voit des vouriens à la présidence, pour dire que c'est des vouriens qui nous gèrent, c'est énervant. Un pays comme la Guinée, rempli de technocrates, d'intellectuels, que c'est des vouriens qui nous gèrent aujourd'hui, non mais c'est dommage, ça fait pitié. Mais comme la majorité de la population, c'est des analphabètes, ils ne peuvent pas comprendre. Le danger pour dire que non, c'est des analphabètes qui nous dirigent, eux, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. On a parlé des dadis aujourd'hui, hier plutôt. Aujourd'hui, c'est le procès du 28 septembre. C'est les dadis. On parle de Caléa ou je ne sais quoi. Recrutement ou quoi. Aujourd'hui, ils sont en train de former 350 encore éléments des forces spéciales parce que le bandit n'a pas l'intention. Allez-y dans les camps militaires aujourd'hui. L'achat, comme je vous ai dit, les dépenses au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des écoles, au lieu de faire autre chose pour le peuple de Guinée. Non, non, non. Ils sont en train d'acheter des blindés aujourd'hui qu'on fait rentrer notamment garés dans les camps militaires aujourd'hui. La dernière fois, je vous ai montré des images concernant ces blindés. Mais ce qui est pire aujourd'hui, concernant le recrutement dans l'armée, je vous avais dit, c'était du tape à l'oeil pour vous tromper. Combien de personnes ils ont pris ? Personne. Ils font un recrutement purement communautaire. Je suis un code, mais je ne vais pas accepter ça dans mon pays parce que ce n'est pas maintenant qu'ils comptent, c'est demain parce que le pays ça risque de mal tourner. Ils sont en train de faire un recrutement purement communautaire. On a accusé les dadis ici, ils ont pris les jeunes forestiers, ils ont fait ceci, cela. Même dans le procès, on parle de ça. Mais pour les mamadis, c'est pire. C'est pire, je vous dis. 350 personnes aujourd'hui qu'on est en train de former clandestinément dans leur camp de force spéciale. Tous issus de la même communauté. Je dis bien, tous issus de la même communauté. Est-ce que vous avez même entendu un recrutement général ? Non. Ils ont sélectionné, ils ont sélectionné tous issus de la même communauté. Et comment un pays peut se développer avec des mentalités pareilles ? Comment un pays peut avancer ? Lorsque le bandit, le 5 septembre, il nous faisait croire que non, le Guinéen ne se parlait pas et la personnalisation de la chose publique lorsque mamadis s'arrêtait devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale. Faire croire aux gens que lui, il était venu vraiment pour mettre l'équilibre ou pour bienfait. Aujourd'hui, 350 personnes au camp de Frocaria, des forces spéciales. Et comment vous jugez cela, peuple de Guinée ? Après, on nous dit nous sommes dans un état. quand je vous dis que ce sont tout simplement un groupe de bandits à la tête du pays en train de former ces jeunes. Demain, voici des escadrons de la mort qu'on est en train de former. Et quand les politiques, comme en 2010, comme en 2010, d'ailleurs, nous sommes dans notre droit de dire que mamadis ne va pas faire un jour de plus à la fin de 2024. Il ne fera pas un jour de plus. il a dit devant tout le monde, le président Fakonde, qu'on n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. Et pourtant, c'est pareil référendum, le président Fakonde est passé. Pas des élections. Mais lui, il dit que non. Il a tué des gardes présentiels, des soldats pour prendre ce pouvoir-là. Nous nous attendons aussi. Qu'il pleut, qu'il neige, mamadis va quitter. Ça, on vous dit, Dieu nous a dotés de l'intelligence par rapport aux animaux, c'est-à-dire qu'on arrive à réfléchir. Mais si vous acceptez, comme mamadis, c'est votre parent, on est en train de vous recruter clandestinément, c'est de vous transformer à des escadrons de la mort, lui, pour protéger son pouvoir. Rappelez-vous, lors de son interview avec Alain Fouca, on lui a demandé, vous avez peur de quoi ? Il dit qu'il a peur de la révoite populaire. Et Alain Fouca l'avait dit, mais est-ce que vous ne devez pas tout au président Fakonde qui a créé les forces spéciales, qui t'a envoyé en France pour faire ta formation d'officier, qui t'a nommé, qui t'a nommé à la tête des forces spéciales, est-ce que vous ne le devez pas le bandir parce qu'il avait honte que lui, quand il s'agit de faire le choix entre un individu et le peuple, que ce choix est rapide ? Car il ne faut que ce soit rapide. Il ne faut pas que je me dis qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas présent. Il faut qu'il n'y a pas de copie d'impact, qui se comprennent comme une la semaine qui s'agit de 95% que ça fait que ce soit qui se convient n'y a pas que ce n'est pas qu'il n'y a pas On ne va pas que ce soit qui ne leリ a pas de ce soit il ne va pas qu'il n'y a pas de force spéciale. Formation là, moi avons Bachelor qui est Je me disais qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Sini, la population, le parti politique, le parti politique, il n'y a pas de soucis. Comment je disais dégager ? C'est pour vous dire de tirer. Parce qu'il a dit le sale boulot. Donc, il faut que vous puissiez. 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 Parti politique, les partis politiques ne vont pas renoncer. Les partis politiques ne vont pas reculer. Ça, c'est leur domaine, c'est leur métier. Un militaire, c'est aucun militaire. Vous avez un département. Le ministère de la Défense. Vous avez un budget. Vous êtes payés. Vous, vous êtes à la Défense. La politique aux politiciens. Un bandit ne peut pas prendre le pays en otage. Vous savez que Mamadi n'a pas ce niveau. Parce qu'il faut que vous puissiez manipuler. Parce qu'il est purement communautaire. Parce qu'il n'y a pas de soucis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas de soucis. Parce qu'il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Mais il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Depuis qu'il y a cet état, il n'y a pas de soucis à l'info. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je n'y a pas de soucis. Vous, les jeunes, qu'on est en train de recruter. Il a dit ici que le peuple souffrait. Il a dit, l'activité politique, cocoté à Kabefo. Mais est-ce que tout ce que Mamadi a dit le 5 septembre, si les chiffres étaient 10 aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 aujourd'hui. Indicateur à Baie-Rouge aujourd'hui, en Guinée. Donc, ça c'est un petit conseil pour vous, vous les jeunes qu'on est en train de recruter aujourd'hui, comme des escadrons de la mort pour protéger le pouvoir de Mamadi. C'est un petit conseil. Côte d'Ivoire et Cancan, qu'il y avait l'activité, la Guinée du Lalu. Le port de Conakry était moins cher. Il y avait l' Wine, l'Ivoire, l'Itéren, l'Ivoire, l'Itéren, l'Ivoire, l'Itéren, l'Ivoire, l'Itéren, l'Ivoire, l'Itéren, l'Ivoire, l'Itéren. S'il y avait l'activité, l'América, l'Ivoire, l'América, l'Ivoire, l'América. Parce que les banques du Mont-Ancien nous en sont hallucinés. C'est une petite chance. C'est une petite chance. C'est une petite chance. seront humains. Je viens. Donc, c'est le message. Le peuple de Guinée vous est ainsi. Ils sont en train de former un petit clan d'escadron de la mort comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Comme ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Et c'est pareil qui risque de venir en Guinée. Et on ne le souhaite pas. Nous ne souhaitons pas cette division. Parce que on ne peut pas étudier niveau talent. Et confine qu'on en a Mansaïdi. 21e siècle. En gardant les anciens dignités Ils gagnent quoi dedans Deux ans de jugement Il y a quoi dans les dossiers Rien Ils ne comprennent pas Donc moi je vais m'arrêter ici Merci à la famille Et c'est au peuple de Guinée maintenant de réfléchir De comprendre ce qui se passe dans le pays C'est grave Cette transition Si Mamadi ne quitte pas, la Guinée est foutue à jamais On risque de se retrouver comme le scénario Des Sierra Leone, des Libériens Et nous ne voulons pas que la Guinée termine Vous avez vu comment Robert Guéhi C'est le même profil que Mamadi Doumbouya Et je l'ai dit ici Les enfants ont fait le coup d'état Ils ont mis Robert Guéhi Le refus de quitter, d'organiser des élections En cherchant à éliminer Ils ont voulu éliminer Le président Ouattara Mais est-ce qu'il n'est pas devenu président En Côte d'Ivoire ? Ils ont éliminé les autres Mais ça a donné quoi ? Le président Ouattara est venu Il est devenu président Je vous dis c'est le même profil J'ai dit Mamadi J'ai dit On va se lever C'est à peu près le même scénario Que la Côte d'Ivoire Même scénario Et je vous ai dit Même si Seloudale était le président de la République Le président Fakone Quittait Il met quelqu'un Et que celui devient président Mamadi allait faire son coup d'état Et même si c'est le RPG Docteur Kassour qui était le candidat Il gagnait Mamadi allait faire le coup d'état Ce ne sont que des pandis Ce ne sont que des pandis A la tête du pays Des gangsters C'est des gens qui ne veulent pas partir Ils ont fait le coup d'état Pour sauver leur tête Et ils sont dans cette logique là Comment se maintenir ? Mamadi c'est deux choses Je vous ai dit C'est qu'il peut le faire partir La pression populaire La communauté internationale En trouve une porte de sortie Pour lui pour dire Il faut partir Comme ça a été Mais si tel n'est pas Le cas Si tel n'est pas le cas Mamadi n'ira nulle part Je vous dis C'est la pression populaire La communauté internationale Qui va lui dire Hey Step down Hey Laisse tomber Sors par la grande porte Mais à l'allure là Il va toujours essayer De forcer Pour se maintenir Mais il oublie que L'époque là est revolue Le temps de Lansana Contepé A son âme Pour dire que Non tu vas venir Rester au pouvoir Tu vas organiser Non Mamadi Ça c'est fini Ça je te l'ai dit Oublie Oublie Et comme tu veux La révolte populaire Tu l'auras Mamadi Tu as vu la dernière fois L'affaire du courant Je vous ai dit Vous faites exprès S'il n'y avait pas de courant Vous n'allez pas donner Il y a le courant Mais la mauvaise gestion Vous êtes incapables De payer la mazout Vous êtes incapables De payer les entreprises privées Comme le bateau sur Que vous avez fait partie Et le peuple a compris cela Bon voici Je vais Je ne sais pas si c'est Le même téléphone Voilà Vous voyez Tellement qu'ils sont Dans la propagande Les communicants du CNRB Tous ces bâtiments Mais à un moment donné Il faut avoir honte Ah L'effort encore Ça dit Vous n'avez même pas honte Les communicants Les propagandistes du CNRB Qu'en deux ans Tous ces bâtiments Dumbuya Voici Les soi-disant Les panafricains Qui sont ailleurs Qui ne connaissent rien De la Guinée Qui ne connaissent pas Les tendances en Guinée Voilà Quand des menteurs en Guinée Publient ces images là Qu'en c'est Mamadi Dumbuya Et Lorsqu'on insultait Le président La fois qu'on est ici Pour dire Les hôtels Les hôtels Les hôtels Kaloum Même le palais Là où Mamadi Est flanqué Qui a construit ça Qui Mais regardez Les propagandistes Du CNRB Qu'en deux ans Qu'en Mamadi Vous aussi Qu'en deux ans C'est que Mamadi A fait en deux ans Il faut montrer ça Ne montrez pas Les chantiers du président Fakonde Il faut avoir honte À un moment donné Il ne se gêne même pas De publier ça Qu'en deux ans Mamadi Dumbuya A fait ça N'oubliez pas De nous montrer Les poses de pierre De ces bâtiments Là Bande de comédiens De guignols La chance Que Mamadi A eu Aucun Ça dit Pouchis Ne l'a eu Ils viennent trouver Que les caisses Sont remplies Et comme je l'ai dit Aujourd'hui Ils ont tout délapidé L'argent qu'ils ont trouvé Dans les caisses Aujourd'hui Ils sont coincés Bon Bon Sous-titrage ST' 501